Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vends mes sacs et accélère du luxe. C'est reparti pour une nouvelle saison, donc un nouveau mercredi. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Je m'appelle Margot, je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe. Si vous avez cliqué sur la vidéo, j'imagine que vous aussi. Abonnez-vous, likez cette vidéo et c'est parti. Tous les sacs que je vous montre sont à vente sur mon site qui s'affiche là, bamluxurystore.com. Ce sont des sacs principalement de clientes qui me les déposent désormais parce que ça a commencé avec les miens. Mais bien évidemment, je n'en ai pas 50 000 dans mon dressing non plus. Et désormais, je vends les sacs de mes clientes. Et tout est bien évidemment bien authentifié. Écoutez, c'est parti. Premier sac que je vous unbox. Une méga pépite qui nous vient de Amal Talks. Voilà, qui a aussi sa chaîne YouTube. Donc, trop content. Donc, j'ai le dustbag. Et voici le sac Céline qu'elle a mis à la vente chez nous. Regardez, magnifique le gauge bicolore, totalement en cuir, bleu marine et noir. Très, très, très sympa. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, porté. C'est vraiment un classique de toute manière. Le dernier que j'avais eu tricolore est parti assez rapidement. Je suis contente. Au niveau de l'état, je dirais qu'il est en bon, très bon état. Vous avez des traces d'usure, enfin de petites rayures normales. C'est un cuir assez lisse. Par contre, je suis étonnée. J'ai en perdu mes mots parce que le sac est super doux. Le cuir est très, très doux sur ce sac. J'aime beaucoup. En tout cas, vous avez une petite pochette à l'avant qui est zippée. Et l'intérieur du sac est ici. Alors, je vais vous montrer parce que vous avez des petites choses dans le sac. On a des petites surprises. On a du coup un organisateur de sac que Amal nous laisse. Donc là, j'ai des petits papiers de protection. Donc, Amal nous a acheté à côté un petit organisateur de sac. Donc, c'est cool. Je vais avoir les papiers de la maison Céline. Du coup, et le grand organisateur de sac. Et ça, c'est vraiment génial d'en avoir. Parce que ça protège l'intérieur de vos sacs. Donc là, vous avez des petites pochettes à l'intérieur. Sinon, il est sublimissime. Et je pense que c'est un sac qui avait été acheté en vente privée. Je vois un petit signe. Oui, je pense. Bon, en tout cas, voilà. Très, 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 très belle pépite. Et au niveau du prix, du coup, il va falloir... Maintenant, je trouve mon prix que j'ai caché quelque part. Donc, on est à 1050 euros avec le dustbag et le certificat Entrupi pour celui-ci que je vous offre avec. Voilà. Donc, très contente parce que ça, c'est une sacrée pépite. On continue. On va partir sur un petit accessoire maintenant. Un petit Louis Vuitton Zippy Wallet. Donc, c'est un petit... Franchement, on a un très bon état extérieur. Rien à dire. Légèrement frotté ici sur ce coin. Mais sinon, magnifique. Attendez, j'enlève mon étiquette de prix et je vous montre l'intérieur. Donc, c'est vraiment un petit classique assez simple. Vous allez pouvoir mettre plein, pas mal de petites cartes. Et ça se ferme. Vous pouvez mettre des pièces si vous voulez. Et on est à 310 euros. Donc, ça, disponible. Franchement, ça, c'est l'indispensable dans vos petits sacs à main. C'est mix, homme-femme. Donc, ça peut faire aussi un très joli cadeau pour les fêtes. Regardez ce que j'ai là. Et là, malheur là. État de dingue. Donc, on est sur un speedy 30 de chez Louis Vuitton en toile monogramme. Comme vous pouvez le voir, le cuir, franchement, est en super, super, super état. Au niveau de celui-là, je vais avoir cadenas et les clés. Oui, oui, oui. C'est souvent, vous me le demandez, mais j'ai rarement. Et là, j'ai. Donc, je suis contente. On est en super état. Regardez, la taille est top. La petite languette en cuir est juste ici. Au niveau des parties en cuir, je vais essayer de vous montrer. Les lumières sont assez fortes, mais on est en super état. Vous avez quelques petites traces sur le cuir. Tâche, c'est normal. Mais sinon, il est quand même encore assez clair. Ça, j'adore. Et l'intérieur est impeccable. Attendez, j'ai les clés cadenas. L'intérieur est impeccable sur ce sac. Franchement, pas de tâche. Ça, c'est hyper appréciable. Et c'est un sac qui date de 2003. Il est en excellent état pour l'année. Et on est à 690 euros. C'est vraiment un de ceux que j'ai eu, je crois, c'est un de ceux que j'ai eu, je crois, en meilleur état depuis le début. Donc, ça, c'est cool. Tout ce que vous voyez derrière moi, potentiellement, est encore disponible. Je dis bientôt. Je dis bien, potentiellement, tout simplement, parce que peut-être, il est déjà vendu. Donc, foncez. On continue chez la maison Vuitton, parce qu'on aime bien et vous aimez beaucoup. Ici, on est sur le sac d'ovine de chez Vuitton. Je ne l'ai eu qu'une seule fois, je m'en souviens. Il était très, très mignon. Et ici, on est sur un sac vintage qui a été bien porté. Les poignées sont déjà un peu plus souples. On voit qu'il y a des petites tâches sur le cuir. Il est tanné. Mais c'est assez naturel et classique sur cela. C'est des petits sacs de voyage, au final. Sacs de tous les jours. Là, vous avez une petite pochette. Les coins sont un petit peu frottés sur le sac, mais c'est assez léger. Vous irez voir les petites photos, comme d'habitude. Et on va l'ouvrir ensemble, du coup, pour voir l'intérieur, mais qui est très bien. Franchement, je l'avais vu. Magnifique. Donc, l'intérieur de ce sac, on est sur une espèce de petite toile avec pas mal de petites poches sur les côtés. Donc, ça, c'est super pratique. Vous pouvez mettre aussi des petits produits. En fait, ça peut faire office de sac de tous les jours pour aller travailler avec votre ordi dedans. Ça peut faire sac de voyage. Ça peut faire sac un peu de produits de beauté, trous de toilettes. Si vous avez énormément de choses à mettre à l'intérieur. C'est vraiment un sac qui est super pratique, honnêtement. Et ça peut faire office de week-end. Au final, ça remplace un peu un petit keep-all. Et là, on est en plus sur un super prix. Je dois dire, vous avez quelques traces à l'intérieur, petites taches. Mais c'est quand même assez léger. Et c'est la toile, donc ça peut se laver assez facilement. Et au niveau du prix, du coup, on est à 615 euros pour cette petite beauté. Regardez ce que j'ai là. Parfait, du coup, pour la saison. Je vais avoir un sac Céline en macadam avec les grandes bandoulières. Petite poche à l'avant. Vous avez le cuir à l'avant qui est en super état. Dessous, vous avez des petites parties en cuir également. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc, les coins, on voit que les petites coutures sont légèrement abîmées. Voilà. De ce côté-là également. Mais c'est souvent les coins de ce côté-là. Ici, pareil, un peu plus abîmés. Je vais vous montrer. Bon, sinon, vous avez les photos sur le site. Ensuite, de l'extérieur, qu'est-ce que j'ai ? Bon, les coins intérieurs, ici, pareil, un petit peu abîmés. Celui-là, un peu plus. Ça commence un peu à s'abîmer plus ici. Et sinon, l'intérieur. Mais nickel, l'intérieur. L'intérieur est sublime. Franchement, regardez. Donc là, il y a une grande pochette. Il y a un intérieur magnifique. C'est immense. Vous avez la grande pochette qui est juste ici, qui vous permet pas mal de choses. Et ça, c'est un sac où l'ordinateur rentre dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est The Kaba, par excellence, de chez Céline. Et ça remplace un peu le Neverfull de chez Louis Vuitton. Donc c'est quand même pratique. Et on est souvent sur des tout petits prix pour cela. Donc là, par exemple, on est à 350 euros. Je pense que ça va bien vous plaire. Allez, de retour chez Vuitton avec un long portefeuille. C'est le Emily. Celui-là, son plus gros défaut, c'est le bouton en cuir. J'ai le même en orange. Je ne sais pas si vous le savez. Mais du coup, pareil, mon bouton s'enlève tout le temps. Donc là, il est complètement enlevé. Soit vous le faites changer, soit en cuir, soit en métal. Soit vous le laissez pour l'instant tel quel. Il a été bien tout enlevé là. Légère point abîmé ici. Légèrement sur les autres coins. Mais sinon, on est top. Et celui-là intérieur, Fichia. J'adore, Rose Fichia. Très bon état intérieur, honnêtement. Pareil, l'espace pour les pièces, franchement, dans super état. J'adore. Mais non, non, on est pas mal. Il y a pas mal de petits espaces. Ultra sympa. Et on est à 270 euros. Donc là, franchement, c'est un petit prix pour cette pépite. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ma petite veste, c'est une SDIR. Donc c'est une marque avec qui j'ai bossé. Et je vais vous mettre du coup le lien dans la description avec mes codes disponibles. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé du coup sur cette marque. Mais vous avez pas mal de petites choses sympas, dont les jeans, dont je suis fan. D'ailleurs, que j'ai encore aujourd'hui, je les mets tout le temps. Le simple et celui qui est un peu plus large, je vous mettrai tous les liens. Et je vous mets les codes aussi que j'ai pour vous. Ce n'est pas une collab dans cette vidéo, mais j'aimais souvent. Et j'en parle régulièrement parce que j'aime bien. Voilà. Autre chose. Première fois que je l'ai ici. Donc je vais avoir le dos bag. Regardez ! Trop bien. C'est le Saint-Germain de chez Louis Vuitton en toile monogramme. Donc là, on est sur un pas tout récent. Et il va y avoir des défauts. Je vais vous montrer. Donc c'est une bandoulière avec renfort et ajustable. Donc vous pouvez changer la taille. Et regardez ce que ça donne. Donc là, légèrement long pour moi. Il faudrait que je le raccourcisse un petit peu. Bon, après, ma veste est assez courte. Mais ça rend super bien. C'est assez classique et pratique. Donc sur celui-là, la bandoulière, franchement, est un très bonnettoir. Voilà. Il n'y a rien à dire de spécial. Bijouterie légèrement abîmée avec le temps. Mais bon, c'est un vintage. C'est normal. Ici, vous avez du coup à l'avant une pochette. Mais cela avec les intérieurs en cuir. Vous savez, vous avez les pochettes qui sont peeling à l'intérieur. Qui sont complètement, vous savez, abîmées et collées. Voilà. Donc celle-ci, soit vous l'échangez, soit ce sera vendu dans l'état. Vous avez du coup le petit bouton de pression très particulier ici. Et l'autre pochette, c'est pareil. L'intérieur est complètement, vous savez, peeling, abîmé. Parce que ça n'a jamais été bien ouvert. Et de ce côté-là, tout va bien. Excellent état pour le coup. Et intérieur en cuir, mais là, qui n'est pas abîmé du tout. Donc ça, c'est chouette. On est sur un sac qui date de 91, donc 1991. Donc c'est un beau, beau, beau vintage. On est à 615 euros. Soit vous pouvez le faire réparer sur les petites pochettes abîmées, soit pas. Et vous avez le zipper. Voilà. Qui est juste ici, qui fonctionne bien. Je vais avoir le certificat entre pieds aussi avec ce sac. Et puis écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce drop, c'était un plus petit drop. J'espère que ça me plaira. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. À nous dire ce que vous aimeriez voir sur le site que vous n'avez peut-être pas encore vu. Ou revoir, acheter. Si vous avez des recherches bien particulières, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada